Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Le 6 novembre 2023, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a marqué son 41e anniversaire en tant que chef de l'État en célébrant de manière significative dans son village de Mvomka. Aux côtés de son épouse Chantal, il a participé à la traditionnelle découpe du gâteau d'anniversaire. Cependant, cette célébration s'est déroulée dans un contexte particulièrement délicat pour le Cameroun. Le pays est actuellement confronté à des défis importants qui menacent la stabilité nationale. Parmi ces défis, les menaces sécuritaires persistent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que dans les régions septentrionales, créant des tensions et des préoccupations quant à la cohésion nationale. De plus, des divisions au sein de la société caméronaise entravent le vivre ensemble, et il est crucial d'optimiser l'intégration du pays dans l'économie mondiale globalisée. Le secrétaire général du parti au pouvoir, le RDPC, Jean de Cuété, a émis une note circulaire appelant les cadres et les militants du parti à demeurer vigilants contre toute menace qui pourrait compromettre l'unité nationale. Il a souligné l'importance de se préparer en vue des échéances électorales de 2025, notant que les partis d'opposition se préparent activement. La mobilisation des militants est essentielle pour s'inscrire sur les listes électorales, obtenir les cartes d'électeurs, et renforcer la discipline au sein du parti. Dans ce contexte, le RDPC réaffirme son engagement à travailler pour assurer la survie de la nation et à consolider son statut de parti au pouvoir. La mobilisation des militants est considérée comme une nécessité pour faire face aux forces hostiles et préserver la cohésion nationale. Le parti demeure déterminé à relever ses défis avec rigueur et détermination en préparation des échéances électorales à venir en 2025. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des actualités importantes comme celle-ci. Merci de nous avoir rejoint aujourd'hui.